Bonjour à tous, bienvenue dans votre MyNinjaAcademy. Aujourd'hui, nous allons parler de Boruto qui invoque le nouveau biju à 9 queues. Si vous souhaitez en voir plus sur Naruto sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre NinjaAcademy. Et les ninjas, avant de continuer avec la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne. Ainsi, vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand jounin. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, « Timbup » sur la vidéo d'aujourd'hui, ainsi ensemble nous pourrons battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir rocage. Maintenant, continuons avec la vidéo d'aujourd'hui. La création d'un biju n'a jamais été un processus facile. Pour qu'elle devienne réalité, il a fallu un long processus et une énorme quantité de puissance et de chakras. Cependant, malgré cette difficulté, ce n'est pas forcément impossible, et donc on pourrait peut-être imaginer ce futur dans lequel un nouveau biju n'est pour remplacer la place que Kulama a laissée derrière lui. Mais après tout, qui prendrait ce rôle ? Boruto pourrait-il créer un nouveau biju ? Quel genre de processus faudrait-il mettre en place pour que cela se produise ? Parlons de tout cela dans la vidéo d'aujourd'hui. Au fil des années, les séries Naruto et Boruto ont montré de nombreux moments déchirants avec de nombreuses morts tristes et autres tragédies. Cependant, la mort de Kulama est peut-être la plus douloureuse et la plus triste jusqu'à présent. Les téléspectateurs ont été choqués lorsque le chapitre 55 de la série dérivée de Naruto, intitulé « Boruto, Naruto Next Generation », a été publié cette semaine. Des rumeurs circulaient depuis des semaines, voire des mois, sur la mort de Naruto, mais personne ne l'avait vu venir. La mort de notre personnage d'anime bien-aimé a fait le tour d'internet en quelques heures, les gens ne cessant de poster des messages à son sujet et de partager leurs opinions sur cette scène tragique. L'ancienne bête à neuf queues avait joué un rôle important dans la série depuis le tout premier épisode de Naruto. Maintenant qu'il est parti, de grands changements sont sur le point de se produire dans le village des Feuilles, en particulier pour Naruto qui a passé pratiquement toute sa vie avec Kulama. La mort de Kulama laisse derrière elle de nombreuses questions telles que, que va-t-il se passer ensuite ou quel effet sa mort aura-t-elle sur Naruto ? Cependant, la question principale reste la suivante, comment Kulama est-il mort exactement dans la série ? Il est presque impossible de tuer la créature, car elle est la plus forte, même parmi les autres bêtes à queue. La puissance d'une bête à queue est quelque chose que les humains craignent depuis des siècles, et Kulama, étant le plus fort de tous, a toujours été invincible. Ici, nous allons parler de la mort de Kulama et de ses adieux à Naruto. La série se déroule des années après la quatrième Grande Guerre Shinobi. Naruto a enfin réalisé le rêve de sa vie et est maintenant le rocage du village des Feuilles. Il a fondé une famille avec Rinata, composée de deux fils, Boruto et leur plus jeune fille, Rimawali. Pendant ce temps, Sasuke et Sakura restent ensemble et ont une fille nommée Salada. Il y a aussi une mystérieuse Mitsuki, qui semble avoir une relation avec Orochimaro. Initialement, la série révèle que Mitsuki est son fils. Cependant, nous découvrons plus tard que Mitsuki est un être humain biologiquement modifié créé par Orochimaro à partir d'un embryon, tout comme l'ancienne Mitsuki. L'histoire tourne autour de Boruto, le personnage principal, qui aspire à devenir un shinobi comme Sasuke. Salada, quant à elle, aspire à devenir un rocage comme Naruto. Il forme une équipe avec Konohamaru comme chef et un autre membre, Mitsuki, qui semble assez mystérieux. La série suit leurs aventures alors qu'ils font face aux antagonistes de l'œuvre, qui sont en grande partie les membres du clan Otsutsuki, ce qui les oblige à les affronter pendant une grande partie de l'histoire. Naruto et Kulama ont utilisé le mode baryon contre Ishiki et Otsutsuki, ce qui a provoqué une surconsommation de chakra chez Kulama et l'a tué. Le chapitre 55 de la série commence avec Naruto parlant à Kulama dans son subconscient. Naruto croit qu'il est mort, mais Kulama l'interrompt et dit qu'il est venu lui dire au revoir. Kulama dit que c'est leur dernière conversation et demande à Naruto de commencer à parler. Naruto ne sait pas par où commencer, alors il commence à parler de la mort de ses parents et dit que tous les deux ont vécu beaucoup de choses. Naruto dit qu'il est heureux d'avoir Kulama à ses côtés toutes ces années et le remercie pour cela. Kulama semble déçu de voir Naruto parler si peu. Kulama dit que le mode baryon a fonctionné et qu'ils ont pu vaincre l'Otsutsuki. Il semble assez détendu par rapport à la situation. Kulama plaisante même en disant qu'il ne voulait pas courir après sa propre queue et mourir en vain, ajoutant que ce n'est pas une mauvaise façon de mourir. Il explique ensuite à Naruto que même si un Jinshu Uriki meurt lorsque quelqu'un extrait la bête du corps d'un hôte, cela ne s'applique pas lorsque le chakra de la bête disparaît simplement. Kulama ajoute ensuite que même si Naruto semble mort aux yeux des autres, il se réveillera bientôt. Cela surprend Naruto, et Kulama révèle finalement que le coût de l'utilisation du mode baryon est sa vie, pas celle de Naruto. Il dit aussi qu'il a délibérément caché la vérité à Naruto parce que ce dernier hésiterait à utiliser ce pouvoir. Kulama dit qu'il doit partir et demande à Naruto de faire attention car il n'aura plus de pouvoir surhumain, ni personne. Kulama ajoute ensuite que si Naruto réagit de manière excessive, il rejoindra Kulama rapidement. Il disparaît du subconscient de Naruto en lui disant d'être bien jusqu'à ce qu'il se rencontre. Bien avant la fondation des villages cachés, le sage des six chemins a sauvé le monde en scellant Tentai dans son corps, devenant son Jinshu Uriki. Quelques temps plus tard, le sage fut inspiré par son plus jeune fils, Azura, pour utiliser sa capacité à créer toute chose afin de diviser le chakra de 10 que en 9 entités vivantes, qui deviendraient les bêtes à queue. Le sage nomma les 9 et leur expliqua qu'il existait un lien entre eux, malgré leur séparation. Il a également prédit qu'un jour, ils seraient à nouveau réunis, mais pas tels qu'ils étaient, et qu'à ce moment-là, quelqu'un se présenterait pour leur montrer ce qu'est le vrai pouvoir. Dans l'anime, il a été montré qu'avant sa mort, le sage et ses disciples ont construit des temples dans 9 régions différentes du monde où les bêtes à queue pouvaient vivre et être protégées. Les bêtes à queue ont été créées à l'origine non seulement pour empêcher la résurrection des 10 fils, mais aussi pour maintenir et équilibrer la paix. La première personne à s'approcher de leur utilisation originale fut Hashirama Sanju, qui captura plusieurs des bijoux avec sa libération du bois, et distribua les bêtes entre les nouveaux villages pour stabiliser l'équilibre du pouvoir entre eux. Cependant, l'utilisation des bêtes à queue par Hashirama était forte plutôt que de gagner leur coopération volontaire. Cette méthode se concrétisera dans le successeur d'Hashirama en tant que réincarnation d'Ashura, Naruto Uzuma. Avant sa mort, Momoshiki a laissé la marque du karma sur Boruto, qui a transféré ses pouvoirs et sa conscience au jeune Uzumaki. Bien que le jeune ninja n'ait pas encore été capable de contrôler les pouvoirs de Momoshiki aussi bien, il a été montré dans la série qu'il a la capacité de dévier le ninjutsu en utilisant ses mains. Mais parfois, lorsque Momoshiki prend le contrôle, Boruto a également une quantité infinie de chakras, tout comme Naruto avait l'habitude d'avoir avec l'aide de Kurama. La puissance d'une personne dotée de karma est absurde, et peut-être, si elle était contrôlée correctement, pourrait-elle être utilisée pour créer diverses choses, y compris en utilisant les capacités de Hagoromo lui-même. Après tout, nous parlons d'un contrôle et d'une quantité de chakras absurde, ce qui signifie qu'il suffirait d'un pas pour que Boruto ou Kawaki atteignent ce sommet de puissance, mais qu'il leur faudrait beaucoup de temps pour savoir comment contrôler un tel pouvoir. Cependant, si les pouvoirs du karma sont révélés ou la possibilité que Boruto puisse utiliser le Shinjutsu maintenant qu'il est complètement un Otsutsuki, qu'est-ce qui pourrait le conduire à être simplement capable de créer d'autres Bijus ? Après tout, le Shinjutsu n'est rien d'autre qu'une version bien supérieure de tous les autres Jutsus que nous avons pu voir dans Naruto, il ne serait donc pas impossible que quelque chose comme cela soit révélé comme possible pour les personnages. Le Shinjutsu est une technique de la plus haute forme utilisée principalement par les membres du clan Otsutsuki. Selon Amado, tous les ninjutsu ne sont que des tentatives de reproduire les effets du Shinjutsu. Momoshiki prétendait avoir une connaissance intime de tous les Shinjutsu encore existants, et contestait l'affirmation d'Amado selon laquelle la compétence fascinante d'Ada est un Shinjutsu, n'en ayant jamais entendu parler. Ce qui signifie que pour Boruto, utiliser une quantité abyssale de chakra, le contrôler correctement, et utiliser son maximum pour créer un nouveau Biju, n'est peut-être pas impossible. Pour que cela se produise, il faudrait que le protagoniste perfectionne son utilisation du karma, et peut-être même le joguant oublié au barbecue, et qu'il en sache plus sur l'utilisation des techniques de Shinjutsu, et que ceux qui possèdent du karma puissent utiliser ses capacités spéciales de Shibé Otsutsuki. Mais qu'en est-il de vous ? Pensez-vous que Boruto puisse devenir aussi puissant et compétent ? Les réceptacles du Notsutsuki peuvent-ils utiliser le Shinjutsu ? Que ferait Naruto si Boruto était capable d'invoquer un nouveau Biju à 9 queues ? Que se passerait-il dans le monde s'il y avait quelqu'un d'aussi puissant sur Terre ? Laissez votre avis sur toute cette histoire dans les commentaires. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo, si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne rien manquer du contenu de votre académie.